... J'ai besoin de personnes qui viendront témoigner en fonction des résultats qu'elles ont déjà obtenus depuis le début de la formation. Alors, j'ai besoin de quatre informations principalement. Ça veut dire, depuis qu'on a commencé la formation, ceux qui ont déjà eu à mettre leur projet, donc, sur les trois précédentes semaines, quel est le chiffre d'affaires que vous avez déjà réalisé ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quel est le nombre de prospects que vous avez déjà eus ? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le nombre de clients. La quatrième chose, c'est le nombre de partenaires que vous avez déjà pu obtenir. Donc, j'ai besoin de volontaires qui vont venir faire ce témoignage là devant des résultats qu'ils ont obtenus depuis le début. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Pour ce qui est du chiffre d'affaires depuis le début de la formation, en ligne, j'ai eu à réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 francs. Et en présentiel, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 35 000. Je pense bien. pour les prospects, j'ai eu à avoir 40 prospects. Bon, je sais, j'ai pas... j'ai noté quelque part, mais en tout, c'était 40. et... nombre de clients. Aujourd'hui, j'ai 6 clients sur 41 prospects. Et en termes de partenaires, pas encore. pas de partenaires, pas de partenaires pour le moins. Depuis la publication de mon projet sur Startup Academy, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 60 000 francs. et j'ai eu à peu près 20 prospects. Bon, j'ai eu, si on veut compter, les... Bon, 20 prospects. Le nombre de clients, j'en ai eu 6. et j'ai 7 personnes qui proposent de... je sais pas si on appelle ça partenaires, qui proposent de travailler avec moi. Quel type de personnes ? Bon, parmi, j'ai 2 médecins. Un étudiant, l'autre est encore... l'autre déjà dehors, et... et les autres sont des... des débrouillables. Partenaires, dans quel sens ? Ils veulent participer au projet. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, il est combien de 7 ? 7. Ok. Mon projet, c'était samedi. J'ai eu 7 prospects. J'ai eu un chiffre d'affaires de 52 000. J'ai eu 7 prospects et 4 clients. Et bon, j'ai eu environ 2 partenaires. Et quel ? C'était dans le sens où ils veulent travailler pour... dans le projet. Ok, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Depuis qu'on a publié mon projet, comme chiffre j'ai réalisé, j'ai réalisé autour de 40 000. Mais ce que j'ai comptabilisé, c'est 35 000. Parce que je n'ai pas pris tout. Les prospects, c'est plus de 50. C'est plus de 50. Le nombre de clients que j'ai réalisé, le chiffre... et j'ai comptabilisé tout à l'heure, j'avais 8 clients, mais ils sont plus que ça, puisque je n'ai pas pris tout. Et les partenaires, pas vraiment partenaires en tant que tel. Bon, depuis le début de la formation, j'ai eu un chiffre d'affaires de 845 000. environ 300 prospects et le nombre de clients, 80 clients, partenaires, pas de partenaires. Alors, bonsoir à tous, depuis le temps, du moins quand j'ai publié mon projet en ligne, j'ai eu... Bon, je vais commencer par les prospects, j'ai eu je crois 12 prospects, 3 personnes qui se sont... Bon, qui ont payé de l'argent, c'est-à-dire 3 clients, et 3 personnes m'ont payé 35 000 francs. Et comme partenaire d'affaires, bon, j'ai eu une personne qui proposait qu'on travaille ensemble, mais en réalité, bon, il n'avait... Ce qu'il me proposait, il n'allait pas m'aider en fait. Donc, je vais dire zéro partenaires. Bonsoir. Bonsoir. Oui, depuis le début de la formation, j'ai totalisé un chiffre d'affaires de 70 000. Mais depuis la publication de mon projet, j'ai eu plus de 32 prospects et 12 clients. Je suis encore en négociation avec... Bon, parmi les 12 clients, j'ai 3 clientes qui veulent que je les dispense des cours de gratuite. Donc, les 3 clients, moi, je les taxe les coûts de formation à domicile pour 2 mois à 60 000. Donc, on en discute encore. Je vais rencontrer, c'était un samedi, après-midi, et on va en discuter. Mais, elles vont valider. Donc, du coup, ça sera bon. Partenaire ? Partenaire. J'ai une personne qui me proposait d'être un de mes relais à Douala. Mais bon, c'est un jongleur. C'est quelqu'un qui... La personne... Moi, j'ai voulu qu'on s'entende. Jean, j'expédie mes coulis chez lui. Et il prend un livre, il récupère l'argent. Et via une autre personne. Mais là, il a carrément refusé. Il a dit non, l'argent va passer par lui avant de revenir vers moi. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, ça ne fait pas longtemps que mon projet a été publié, samedi. Mais là, je ne peux pas parler du chiffre d'affaires parce que je n'ai pas encore eu d'argent, donc zéro. Au niveau des prospects, j'en ai eu deux. Deux prospects. Nombre de clients, pas encore. Bon, parce que mes prospects sont beaucoup plus orientés formation. Et je n'ai pas encore un programme de formation établi. Donc, c'est ça qui me limite à avancer. Partenaires d'affaires, pas encore. On a des résultats qui sont plutôt encourageants. Pour moi, ce qui m'importe, ce ne sont pas les chiffres. Ça, c'est un détail. Ce qui est important, c'est de passer à l'action. Ce qui est important, c'est de mettre sur pied les initiatives. Ce qui est important, c'est ça. Les chiffres, vous allez les améliorer progressivement en faisant. Et ce qui est plus important, c'est que si on décide de faire quelque chose, il faudrait vraiment qu'on fasse cette chose-là avec toutes les contraintes que ça impose. Parce que les contraintes, vous en aurez tellement quand vous allez vous lancer. Donc, si maintenant, vous n'êtes pas capable de rédiger un texte qu'on va publier sur Facebook, je peux vous dire que ce qui va vous attendre par la suite sera extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, c'était ça le but de l'idée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501